Générique 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 La modification de certaines dispositions de la Constitution ne concerne pas le mandat présidentiel. Mais se focalisera sur la suppression du Sénat et l'attribution de plus de pouvoirs aux gouverneurs de région. Le président de la République a expliqué qu'une demande d'AVLHEC de son pouvoir à la convocation des électeurs a déjà été envoyée. Tous les budgets pour la réalisation du référendum sont à la charge du gouvernement selon la CENI. Une signature pour le décaissement de ces budgets a déjà été faite d'après le responsable technique et de la communication de la CENI. 4 personnes impliquées directement dans des affaires de kidnappings ont été arrêtées par la section de recherche criminelle de Fjadanan. La gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation de 27 personnes impliquées dans des affaires de kidnappings au cours de ces trois derniers mois selon les précisions. Pour terminer, il sont des centaines à être arrivés par le train hier en provenance de la ville d'Atbara, berceau de la contestation qui a entraîné la chute du président soudanais Omar El-Bechir. Encore une fois, vous avez choisi TV+, Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue à tous. Développons tout de suite les titres « Indie, razuel, mais ferme ». La modification de certaines dispositions de la Constitution ne concernera pas le mandat présidentiel, mais se focalisera sur la suppression du Sénat et l'attribution de plus de pouvoir au gouverneur de région. Le président de la République a expliqué qu'une demande d'avis à la HEC de son pouvoir. À la convocation des électeurs a déjà été envoyé. Une fois la décision de la HEC connue, les articles modifiés seront publiés. A-t-il expliqué ? Reportage. Le président de la République, Anjadzouen, a donné plus d'explications sur la convocation des électeurs pour modification de certaines dispositions de la Constitution de la Quatrième République. Une décision prise en Conseil des ministres le 19 avril 2019. La modification d'une partie de la Constitution n'a qu'un seul but, a-t-il précisé, celui d'appliquer le Vélérane, traduit en politique générale de l'État. Les réformes du texte de la Constitution ne seront donc axées que sur le Sénat et les gouverneurs. Anjadzouen a promis ne pas conduire Madagascar à la Cinquième République, ni changer certaines dispositions de la Constitution afin de prolonger son mandat présidentiel. La suppression du Sénat, institution budgétivore, permettra d'économiser pour la construction de nouvelles universités et pour exploiter près de 10 MW d'électricité. Les gouverneurs qui remplacent les chefs de région, eux, seront dotés de plus de pouvoir pour accomplir rapidement les axes de développement de l'État central. Le jumelage du référendum et des élections législatives ne sera pas une première en termes d'organisation et de mode d'élection. En 2013, la présidentielle et la députation s'étaient tenues le même jour à poursuivir le locataire Diavlou. Le président de la République a expliqué qu'une demande d'avis à l'HEC de son pouvoir à la convocation des électeurs a déjà été envoyée. Une fois la décision de l'HEC connue, les articles modifiés seront publiés. A-t-il expliqué ? Tous les budgets pour la réalisation du référendum sont à la charge du gouvernement selon la CENI. Une signature pour le décaissement de ces budgets a déjà été effectuée. D'après le responsable technique et de la communication de la CENI, la CENI est déjà prête techniquement et matériellement par tel son responsable de la Fangesine et la CENI. Sur le plan technique, la CENI est déjà prête pour les deux élections selon le responsable technique et communication de la CENI. C'est le gouvernement, dit-il, qui prend en charge toutes les dépenses nécessaires au référendum, à savoir les bulletins uniques, les procès-verbaux et les urnes. La CENI ne fait que suivre les ordres de gouvernement a ajouté son directeur technique et de la communication. La signature de demande et d'écaissement de ces budgets nécessaires a été déjà faite selon les explications. Concernant le bulletin unique de ce référendum, c'est la CENI qui décide du rond, du oui et du non, mais il n'aura pas de tirage au sort. En général, la CENI ne rencontre aucun problème malgré les décisions sur prise de gouvernement à la réalisation du référendum afin de changer quelques articles de la Constitution. Jusqu'à aujourd'hui, le référendum reste anodin pour la majorité. Il n'existe pas encore de communication détaillant les articles à changer pour effectuer ce référendum. Ce qui est sûr, c'est que deux élections auront lieu en même temps le 27 mai prochain dans le pays. Toujours dans cette page d'actualité politique, le tirage au sort pour la propagande du référendum diffusé sur les ondes de la chaîne nationale a été réalisé ce jour. Le non ouvrira la propagande suivi ainsi du oui selon ce tirage au sort. La propagande pour le référendum durera 30 jours. Les comités de soutien du oui et du non ne sont pas encore mis en place. Sibela Ndjimazav et Féchenjima Nanzaj. La loi sur les élections référendaires dispose qu'un tirage au sort sur la propagande doit se faire pour l'ordre de l'apparition du oui et du non sur la chaîne nationale. Selon le tirage au sort de ce jour, le non ouvrira la propagande suivi ainsi du oui. Le tirage au sort s'est fait devant la presse et les représentants de la CENI. Cette dernière explique que même si les comités de soutien du oui et du non ne sont pas encore mis en place, il est du devoir de la CENI de réaliser ce tirage au sort. Ainsi, dès que les comités seront mis sur pied, ils connaîtront leur ordre d'apparition sur la chaîne nationale. Des émissions quotidiennes seront consacrées à la propagande du référendum. À part ces émissions, de débats sont également prévus dont un se fera en français. Ce sont les représentants des comités de soutien qui feront le débat. Outre les plages gratuites, des plages payantes sont aussi ouvertes aux comités. La propagande pour le référendum durera 30 jours. En sécurité, quatre personnes impliquées directement dans des affaires de kidnapping ont été arrêtées par la section de recherche criminelle de Fiadana. Ces personnes font partie d'un réseau de kidnappeurs impliqués dans des cas survenus ces derniers temps d'après les explications. La gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation de 27 personnes impliquées dans des affaires de kidnapping au cours de ces trois derniers mois selon les précisions avec Mamtin et Jimbloul sur les images d'Omika Hanefton. C'est suite aux informations et renseignements relayés à la section de recherche criminelle que celle-ci a pu monter jusqu'à un réseau de kidnappeurs. Le 16 avril dernier, la gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation d'un couple impliqué dans une affaire de kidnapping et à la fois avait participé au cambriolage d'un ancien membre du Conseil de la transition en 2012. Après enquête, le couple avait dénoncé deux autres de ses compères. Les éléments de la SRC ont donc mis en place des stratégies pour les arrestations. Deux autres personnes ont été arrêtées à un bout de mythe le 19 avril dernier. Une de ces personnes n'était autre que l'épouse de Lama, un cerveau de kidnapping qui sévit en 1998. Au total donc, quatre personnes ont été arrêtées pour affaires de kidnapping. Elles ont été placées sous mandat de dépôt après le déferment de ce jour. Plusieurs de leurs biens achetés par les rançons et les argents volés ont été saisis dans quatre voitures, trois grandes villas assises à un Boubaou et un Dacan. La Gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation de 27 personnes impliquées dans des affaires de kidnapping au cours de ces trois derniers mois selon les précisions. Une autre forme d'actualité, le district d'Ious avait connu des échaforées hier. La population a tenté de pénétrer dans le bureau du commissariat de police d'Ious pour perpétrer une vindicte populaire à un jeune homme qui a présumé avoir poignardé un autre jeune homme dans un bar lundi dernier. Selon le rapport du commissaire de police d'Ious, le tueur a été transféré et placé sous mandat de dépôt à Fedrazu depuis hier afin de calmer la situation à Ious. La nuit du lundi de Pâques vers minuit panique dans un bar dans la ville d'Ious. Un jeune homme de 20 ans a poignardé un autre homme surerné a été tué sur le coup. Après l'acte, l'auteur s'est enfui et reste introuvable. La famille de la victime a enlevé celle de l'assassin lorsqu'elle n'a pas livré le tueur. la police a recherché le malfaiteur et a mis en garde à vue le jeune homme de 20 ans. La famille de la victime et des riverains n'étaient pas d'accord avec la décision de la police et a tenté de s'introduire dans le bureau du commissariat de police pour enlever le jeune homme afin de lui faire la vindicte populaire. La police ne s'est pas laissée atteindre car c'est une violation de la loi et a fini par faire un tir en l'air pour disperser la famille et les riverains. Hier même, le procureur a transféré le tueur à la prison de Fénarantou. La situation aïeuse est morose depuis hier et les forces de l'ordre restent encore vigilantes face aux troubles inattendus. Dans le reste des actualités, le procès de l'affaire accusant le président de la société civile Afarima Lagas d'avoir menacé le propriétaire du terrain à Noussa a eu lieu ce jour. Le plaignant ne s'est pas présenté au tribunal ce jour. Toutefois, son avocat a été présent et il a mandaté une autre personne de nationalité malagasse pour le représenter devant le juge prévu débuter à 8 heures. Le procès de Jean-Lirina Raffaël-Mézanson n'a commencé que vers 13 heures cet après-midi. Le plaignant a demandé un dommage intérêt de 60 millions d'ADIH pour le préjudice moral qu'il aurait subi. Le verdict sera publié le 8 mai prochain. Actualité internationale pour terminer. Soudan, il sont des centaines à être arrivés par le train mardi 23 avril en provenance de la ville d'Adbara, berceau de la contestation qui a entraîné la chute du président soudanais Omar El-Bechir fin 54. Hier en fin d'après-midi est arrivé un train en provenance d'Adbara. Adbara qu'est-ce que c'est ? C'est une petite ville située au nord du pays et qui a une importance capitale. C'est là-bas qu'ont commencé les manifestations le 19 décembre dernier. C'est aussi la ville natale d'Omar El-Bechir. C'est de là qu'est partie la révolte qui a fait tomber l'ancien dictateur. Quand ce train est arrivé à Khartoum à côté du quartier général de l'armée où passe une voie ferrée, il était jonché de manifestants. Il y avait des personnes sur le toit, des centaines de personnes qui agitaient des drapeaux. Ces nouveaux manifestants ont été extrêmement applaudis par la foule ici à Khartoum. Ils sont les bienvenus car ça envoie un message à l'armée. Le reste du pays est toujours mobilisé, demande toujours la chute du régime et il est même prêt à faire le déplacement ici jusqu'à Khartoum pour montrer cette mobilisation, pour montrer qu'il ne lâchera rien. Les manifestants sont toujours des milliers à venir chaque jour devant le quartier général de l'armée des milliers voire même des dizaines de milliers. En particulier, le soir, ils se rassemblent, dansent, chantent, font la fête, agitent des drapeaux soudanais pour demander le départ des militaires du pouvoir. Les militaires qui font savoir qu'ils n'apprécient pas réellement que ces manifestants restent devant le quartier général. Ils n'acceptent pas que ces manifestants bloquent les routes de tous les environs mais ils ont annoncé qu'ils n'utiliseraient pas la force pour les déloger. Ces manifestants qui me confient tous qu'ils sont prêts à rester des mois ici si c'est nécessaire. Et toujours à l'étranger, Kim Jong-un est arrivé en Russie chez Mark Wedi pour une rencontre avec le dirigeant russe Vladimir Poutine. Ce sera le premier sommet entre les deux hommes sur fin d'impasse diplomatique avec Washington au sujet du nucléaire. France N4. Que cherche à obtenir Kim Jong-un à travers cette rencontre avec Vladimir Poutine ? Alors en fait, ce sommet, il s'inscrit vraiment dans la continuité d'une longue liste de rencontres avec des chefs d'État étrangers depuis l'année dernière après les dirigeants chinois, sud-coréens, américains et vietnamiens. C'est donc au tour du président russe Kim Jong-un. Il cherche ainsi à sortir de son isolement diplomatique et de se présenter comme un chef d'État normal. Et son principal objectif à Vladivostok, c'est d'obtenir le soutien de la Russie dans ses négociations de dénucléarisation avec les États-Unis. Des discussions qui, vous le savez, sont bloquées depuis l'échec du sommet de Hanoi avec Donald Trump en février. Renforcer ses liens avec la Russie, cela permet à Kim Jong-un de montrer aux États-Unis qu'il a d'autres options à sa disposition en cas d'effondrement total des cours parlé. C'est en fait une façon de mettre la pression sur Washington. Et puis, il y a aussi une dimension économique à cette visite. La Corée du Nord cherche des soutiens pour alléger les sanctions qui l'asphyxient. Elle a déjà demandé à Moscou de ne pas expulser les 10 000 ouvriers nord-coréens qui travaillent en Russie et qui lui rapportent des devises. En fait, ces ouvriers doivent être renvoyés fin 2019 comme le prévoient les sanctions de l'ONU. Et c'est également la fin de cette édition. L'information continue sur TV Plus Madagascar à 20h dans le journal La version Madagascar. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada